Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour s'adresse à ses compagnons ou à un groupe de ses compagnons parmi lesquels ou au sein desquels il y avait ce grand compagnon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à eux directement mais s'adresse à toute personne voulant avoir ce qu'on appelle un de ces cinq éléments qu'il nous a prodigués, ces cinq conseils. Tu veux être véritablement un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vocation de tout musulman, de tout croyant qui essaie de faire de son mieux pour être dans de bons termes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous venons à la mosquée, c'est pour répondre à l'appel d'Allah et pour avoir cherché la satisfaction d'Allah, pour être dans de bons termes avec Allah. Qui de nous n'aimerait pas être heureux dans sa vie ? Je pense que tout ce que nous faisons, que ce soit les actes d'adoration ou les actes sociaux, familiales, vont dans le sens de chercher le bonheur. Nous sommes tous à la quête ou en quête du bonheur, de la tranquillité dans cette vie. Si nous allons travailler, c'est pour avoir le bonheur, c'est pour être tranquille. Si nous venons à la mosquée, c'est pour avoir le bonheur ici-bas et au-delà. Si nous fondons une famille, c'est ce que nous sommes en quête du bonheur et ainsi de suite. Qui de nous n'aimerait pas être véritablement croyant ? Au point où Allah subhanahu wa ta'ala témoigne véritablement de la sincérité de ta foi et de ta croyance. Nous recherchons tout cela. Qui n'aimerait pas être véritablement musulman ? Et qui n'aimerait pas avoir un cœur qui vit et qui est tranquille et qui est loin et exempt de toute pression, de toute angoisse, de tout stress ? Dans nos vies de croyants, dans nos vies de père de famille ou de mère de famille, dans nos vies de travailleurs, de salariés ou de chefs d'entreprise. Je pense que nous sommes tous en quête de ces éléments. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la voie, le chemin à suivre pour avoir ces éléments. Il nous dit quoi ? En s'adressant directement aux compagnons, Qui de vous va apprendre ces quelques mots que je vais prononcer maintenant Et qui va essayer de les vivre, de les mettre en pratique Ou qu'il les transmette à quelqu'un qui les mettra en pratique ? Il commence le hadith en posant cette question. Et Abu Huraira, radiyallahu anhi, était là, il répond Moi, ya Rasulallah, j'aimerais bien apprendre, écouter, apprendre ces quelques conseils que tu vas nous prodiguer J'aimerais bien les vivre, les mettre en application Et j'aimerais bien les transmettre après, à ceux qui vont nous suivre Et c'est ce qui fut fait C'est ce qui a été fait par ses compagnons Si aujourd'hui nous parlons de ces hadiths ou de ces conseils C'est que ses compagnons l'ont écouté, l'ont mis en application Et l'ont transmis de génération en génération jusqu'à nos jours Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond en disant Écoute bien Tu veux être un parfait adorateur d'Allah, sallallahu wa ta'ala Si tu veux être dans de bons termes avec Allah, sallallahu wa ta'ala A travers tes agissements, tes actions Éloigne-toi des interdits ou des limites qu'Allah sallallahu wa ta'ala a fixées Éloigne-toi Ou mets entre toi et tout ce qu'Allah n'aime pas Une barrière À ce moment-là, tu seras le meilleur des adorateurs Et si on va un petit peu dans les profondeurs de cette parole Éloigne-toi Ou ne fonce pas vers ce qu'Allah sallallahu wa ta'ala a rendu interdit ou illicite Les limites qu'Allah sallallahu wa ta'ala a fixées Ne t'y approche pas Ou n'y mets pas pied Ne sois pas dedans À ce moment-là, tu seras un parfait adorateur Les savants nous expliquent cette partie du hadith En disant Pour être un parfait, un excellent adorateur Il ne suffit pas de passer toute sa nuit à prier De passer toute sa journée à jeûner Ou de faire beaucoup de choses Il faut d'abord commencer par éviter le mal Il faut d'abord éviter Commencer par apprendre ce qu'Allah Les limites qu'Allah a fixées En termes d'adoration ou en termes de relations sociales Et tu commences par éviter le mal À ce moment-là Le peu de bien que tu feras Le peu d'adoration que tu feras Te suffira Aïcha, radiyallahu anha, nous enseignait que La meilleure manière d'adorer Allah C'est d'abord d'éviter de tomber dans le péché Il y a des gens, malheureusement Qui ont compris les choses Qui ont inversé les choses Tous les voix, ils font énormément de bien Ils font énormément de prières Ils sont très sensibles Quand Allah subhanahu wa ta'ala Leur demande Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam Leur ordonne de faire quelque chose Ils sont là Mais à côté Ils n'ont pas la même sensibilité Quand il s'agit d'éviter Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala A interdit Les limites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A fixées Et vous savez Que le jour du jugement dernier C'est la notion de balance Qui va partager, départager les choses Les bonnes choses Vont peser contre les mauvaises choses Si tu as fait beaucoup de bonnes choses Mais que Tu as aussi fait beaucoup de mauvaises choses Tu risques de balancer Et tu risques de te retrouver Là où tu ne souhaiterais pas D'abord savoir les limites Qu'Allah a fixées Ensuite Essayer Au maximum Faire le mieux Que chacun essaye de faire son mieux Pour faire Ce qu'il peut faire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un jour un compagnon est venu le voir Ya Rasulallah Dis-moi Si je fais mes cinq prières Uniquement Pas de prières surrogatoires Je jeûne mon mois de Ramadan Uniquement Pas de jeûne surrogatoire Et j'évite le mal Est-ce que j'irai au paradis Deux choses Qu'il a évoquées Il se peut que Ce compagnon Quand il est venu Puisqu'il n'a pas évoqué le hajj Qui est un pilier de l'islam Il n'a pas évoqué la zakat Qui est un pilier de l'islam Il se peut que ce compagnon Quand il est venu Poser la question au prophète Le hajj Le pèlerinage N'était pas encore Institué Puisque le pèlerinage A été institué Vers la fin de la vie Du prophète A la neuvième année de l'égir Et il se peut Que ce compagnon N'était pas riche Il avait peut-être A peine de quoi se nourrir C'est pour cela Qu'il n'a pas évoqué La zakat Il a parlé de prières Il a parlé de jeûne Si je fais que ça Les cinq prières obligatoires Je jeûne mon mois de Ramadan Pas de jeûne surrogatoire Et j'évite le mal J'évite le haram Est-ce que j'irai au paradis Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit oui Si tu fais que ça Tu ne rajoutes Aucune surrogation Mais que tu évites le mal Tu iras au paradis Et quand il est parti Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit à ceux Qui étaient autour de lui Autour de lui Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Après que ce compagnon Soit parti Disait Si cet homme Est vraiment sincère Dans ce qu'il vient de dire Il ira bien au paradis Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas faire Des choses surrogatoires Surtout quand on sait Qu'on n'est pas à la hauteur Des obligations On sait que les surrogations Vont nous aider à combler Les failles Les manquements Des obligations Mais Voyez L'état d'esprit Dans lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous met Au lieu de Faire beaucoup de surrogations Et De tomber En même temps Dans Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Interdit Il vaut mieux Éviter les interdits Et Faire ce qu'on peut Faire ce qu'on peut Au niveau Des ordres Et des injonctions Si tu veux être Un parfait adorateur Évite De tomber Dans les limites Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A fixées Ensuite Il dit ceci Satisfait Toi Sois Satisfait Contente Toi De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a destiné En termes de rizq En termes De subsistance A ce moment là Tu seras Le plus riche Des hommes La richesse Comme nous le disait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et aussi les savants Ne constituent pas Ne consistent pas A amasser Les biens matériels De ce monde C'est pas ça La vraie richesse Combien sont Très très riches Matériellement Mais ils se sentent Très pauvres Au fond d'eux Et combien sont Ceux qui peinent A trouver De quoi S'en nourrir Mais qu'ils Ressentent Une richesse Inexplicable Cela prouve Que La vraie richesse Réside Dans la satisfaction De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a donné Tu ne pourras pas Changer les choses Rufi' al-qalam Tout a été écrit Tes efforts Quels que soient Tes efforts Tu n'auras pas Plus que ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a destiné Quelle que soit Ta paresse Quel que soit Le fait que tu sois Fainéant Que tu travailles pas Tu ne partiras pas De ce monde Tant que tu n'auras pas Pris tout ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'a destiné Et si tu prends En considération Ces éléments Et tu mets ça En application Dans ta vie Et bien Tu seras tranquille Ton cœur sera Loin Exemple De toute pression De toute angoisse De toute peur Pour la subsistance Ceci n'est pas Un appel Pour dire que C'est m'actoub Tout ce qui est écrit Maintenant J'ai pas envie J'ai pas besoin De faire des efforts Alors là Nous savons que Il y a le mactoub Mais il y a Le sabab aussi Les causes Qu'on doit faire Pour justement Atteindre Ce 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 destin Ce mactoub Mais Quand on Écarte Ces éléments Dans nos vies On se verra Toujours pauvre On se verra Toujours malheureux Il suffit juste De Regarder Les bienfaits Dans lesquels Nous baignons Pour se rendre compte Qu'en fait Finalement J'ai toutes les raisons Pour être heureux Alhamdoulilah Celui qui ne se contente pas Celui qui n'est pas satisfait De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a donné Il n'est pas content Il voit toujours Ce qu'il ne dispose pas Jamais il ne regarde Ce dont il dispose Allah Lui mettra sa pauvreté Au niveau De ses yeux Il se verra Toujours pauvre Même si Le monde entier Considère Qu'il est Le plus Le plus Riche Ce qu'on appelle Al-Rida Al-Qana'a Le fait D'être content De voir Ce dont tu disposes Et ne pas Être aveuglé Par L'amour De ce qu'on ne dispose pas Parce que c'est ce qui va Nous mener à la perte Si tu ne regardes Que ce que nous ne disposent pas Et bien Tu utiliseras Tu useras De tous les moyens L'ego ou illego Pour atteindre Ce dont tu veux Et à ce moment là Tu es en contradiction Avec Ce dont Ce que veut Ton Seigneur Subhanahu wa ta'ala Irda bima qasamallahu lak Takun agnan nas Sois Reconnaissant Sois content Satisfait Toi Regarde Ce dont tu disposes D'abord Et tu seras Le plus Riche des hommes Wa ahsin ila Jari kata kun Mu'mina On a cessé De le rappeler Ici Les droits Du voisinage Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Sois bienfaisant Vis-à-vis de ton voisinage Et tu seras Véritablement Croyant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cautionne La La foi La croyance Sincère Au fait D'être Bienfaisant Il ne dit pas Ne nuit pas Ne nuit pas Ton voisinage C'est pas ce qu'il dit Sois bienfaisant Parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Jibril n'a cessé De me Parler Du voisinage De me Conseiller Maazala Jibril Yusini Ilha Husni Iljiwar Hatta Dhanentu Annahu Sayuwarrizo Il n'a cessé De me parler Du bon voisinage Au point A tel point Que j'ai cru Qu'un jour Il viendra Avec une révélation Qui Donne droit A l'héritage Au voisin Ahsin ilha jarik Combien de fois Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné Dans des hadiths Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Trois fois Le prophète a juré Wallahi Il n'est pas croyant Wallahi Il n'est pas croyant Wallahi Il n'est pas croyant Qui est Rasoulallah Qui n'est pas croyant La yu'minu Man la y'amanu Jaru Bawa iqa N'est pas croyant Wallahi Il n'est pas croyant Celui dont les voisins Ne se sentent pas En sécurité Celui dont les voisins Ne sont pas A l'abri De sa nuisance Quand toi Tes voisins sont contraints De déménager A cause des nuisances Que tu leur causes Que diras-tu Allah subhanahu wa ta'ala Nous savons que ça arrive Ça arrive très souvent Quand tes voisins Quand tes voisins sont contraints De partir à cause de toi A cause des nuisances Que tu leur causes Tu devrais avoir peur Combien de fois Des hadiths qui vont dans ce sens Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Si tu veux être Véritablement croyant Et bien Sois bienfaisant Vis-à-vis De ton voisinage Aime Pour autrui Ce que tu aimerais Pour toi Tu seras véritablement Musulman Voyez notre religion Combien de fois Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Encore Mets un accent particulier Sur Les relations sociales Qu'on peut avoir Ça c'est le din Ça c'est l'islam Après le tawhid Après l'unicité D'Allah subhanahu wa ta'ala Ce qui est plus important Dans notre religion C'est Le relationnel Je ne suis envoyé Que pour Parachever Les nobles caractères Toutes les adorations Tous les piliers de l'islam Nous ramènent Au relationnel Au bon comportement A l'attitude Qu'on devrait avoir Vis-à-vis de l'autre A-habba li-gayri Kama tu-hibbo li-nafsik La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li-nafsihi Hatta yuhibba Li-gayrihi Ma yuhibbo li-nafsihi Dans le hadith N'est véritablement croyant Que tu n'es pas Véritablement croyant Que tu n'es véritablement Croyant Que lorsque tu aimerais Pour l'autre Ce que tu aimerais Pour toi-même L'égoïsme L'envie La volonté De vouloir Avoir tout Et surtout La jalousie Cela Nous savons bien Que c'est des choses Qui sont Proscrits en islam Et qui sont interdites Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Termine en disant Ne soit pas quelqu'un Qui éclate de rire Alors Certains vont voir De cette partie De hadith Que l'islam C'est une religion Où il ne faut pas Rire Où il ne faut pas Être content Il ne faut pas être heureux Il ne faut pas sourire Il ne faut pas rigoler Non L'islam Est bien une religion Qui nous demande D'être joyeux Qui nous demande Qui nous pousse A être Content Par contre Il y a une limite Dans tout Il ne faut pas Éclater de rire Même quand Tu as envie de rire Il faut être Mesuré Il faut être Il faut avoir Le juste milieu Dans tout ce que tu fais Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Le fait d'éclarer D'éclater de rire De manière démesurée Cela fait partie Des choses Qui tuent Les cœurs Qui affaiblissent Les cœurs C'est-à-dire Dans un sens Le shaitan Il prend Le déçu sur toi Il a de l'influence Sur toi Sois mesuré Dans tout ce que tu fais Que tu sois content Ou que tu sois triste Le juste milieu Donc cela ne veut pas dire Que l'islam C'est une religion Qui ne nous donne pas De droit A rire A rigoler A être souriant A être content Là Mais l'islam Nous enseigne Le juste milieu Dans tout ce que nous faisons Que ce soit Dans les actes D'adoration Ou que ce soit Dans les actes Ce qu'on appelle Les relations sociales Aقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا Sous-titrage Société Radio-Canada